Bonjour et bienvenue, je m'appelle Sophie Lemaitre et avec le podcast Sophie au Pays des Possibles, je vous emmène à la rencontre de femmes et d'hommes aux parcours et horizons différents. Leur point commun ? Combattre la corruption et l'évasion fiscale pour un monde meilleur, plus juste et plus éthique. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de rêver d'un autre monde, et parce qu'il est possible de changer les choses, rejoignez-moi au Pays des Possibles. Suite de cette série en deux parties sur la corruption et la probité dans la vie politique. Dans cet épisode, nous parlons de corruption dans la vie politique, mais à un échelon plus large au niveau national. Et surtout, nous avons parlé de probité et d'intégrité de la vie politique. Mon invitée pour cet épisode est Farah Zahoui. Elle a 26 ans, elle est directrice juridique de l'association Anticor. Farah est une femme engagée, non seulement dans la lutte contre la corruption, mais aussi sur d'autres sujets. Vous verrez, elle nous parle avec passion de ses différents engagements. Dans cet épisode, il est question du « tous pourris ». Est-ce que tous nos élus sont corrompus ? La réponse est non. Farah nous fait une belle déclaration. Elle nous montre que la grande majorité des élus sont exemplaires et mettent en place des mesures pour permettre la probité et l'intégrité de la vie politique. Je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Farah. Bonne écoute ! Bonjour Farah Zahoui, bienvenue ! Depuis juillet 2019, tu travailles au sein de l'association Anticor, d'abord comme juriste et récemment, tu en es devenue la directrice juridique. Dans un autre épisode, j'ai eu la chance de discuter avec Jean-Valéry de Sens, qui est bénévole et référent d'Anticor pour les Alpes-Maritimes. Avec Jean-Valéry, nous avons parlé des pratiques de corruption au sein de la vie politique locale, en prenant l'exemple des Alpes-Maritimes. Pour cet épisode avec toi, j'aimerais qu'on prenne un peu de hauteur pour s'intéresser à l'intégrité de la vie publique et politique. Mais avant de se plonger dans ce monde, arrêtons-nous un instant sur ton parcours. Tu as 26 ans, tu as fait des études de droit et ta spécialité porte sur le droit des collectivités territoriales. On aurait donc pu s'attendre à ce qu'à la sortie de ton master, que tu travailles pour une collectivité. Mais non, tu décides de rejoindre Anticor. Alors qu'est-ce qui t'a poussé à travailler pour Anticor ? Bonjour Sophie, merci pour l'invitation. Ce qui m'a poussé à travailler pour Anticor, c'est qu'au cours de mes expériences professionnelles en stage et en apprentissage, je me suis rendue compte que je ne souhaitais pas, à terme, travailler pour le moment en collectivité, pour plein de raisons, notamment liées au fait que j'avais l'impression, en tout cas de ce que j'avais pu observer, qu'en collectivité, on était le sachant, le technicien et qu'on ne nous demandait pas forcément d'apporter de la profondeur à notre propos, alors que c'est essentiel, je trouve, pour un juriste. Moi, dans ma vision des choses, le juriste n'est pas seulement la personne qui est en mesure de donner une expertise sur un sujet qu'il maîtrise du fait de ses diplômes, mais quelqu'un qui peut être en mesure également de donner de la hauteur à son propos et à une situation de droit et la remettre dans son contexte sociétal. Et c'est tout ce que propose finalement Anticor dans le cadre de son activité juridique, c'est qu'on mène des contentieux dans le secteur de l'anticorruption, mais avant tout, derrière ces contentieux, c'est des grandes valeurs que l'on essaye de protéger. Et au-delà d'Anticor, pourquoi la lutte contre la corruption ? Qu'est-ce qui t'a amenée à travailler sur ces sujets-là ? Ce qui m'a amenée à travailler dans le domaine de l'anticorruption, c'est que j'ai été éveillée, notamment dans le cadre de mon Master 2 dans le domaine des collectivités territoriales, à la prévention du risque juridique au sein des collectivités. Et la prévention du risque juridique, c'est un terme assez pompeux, mais finalement c'est comment conseiller ton élu pour réduire au maximum le risque pénal ou le risque de requalification de contrat, le risque devant tribunal administratif, en conseillant des mécanismes assez simples, qu'il s'agisse de déport ou autre. Et via ces cours, j'ai été éveillée forcément au fait qu'il y avait beaucoup d'irrégularités qui étaient constatées au sein des collectivités, que c'était assez récurrent. Et qu'au-delà de ça, tu as une certaine vision de la justice que tu défends en permettant de prévenir ces risques qui existent et qui peuvent exister pour plein de raisons, que ce soit de la complexité, mais aussi par le poids des habitudes et cette captation du pouvoir qu'on peut ressentir, mais de manière assez minoritaire, au sein des sphères où il y en a. Moi, c'est ça qui m'a guidée vers le domaine de l'anticorruption, puisque c'est un domaine qui mêle grande technicité juridique, prévention, mais aussi cette notion de justice. Oui, d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure des valeurs avec Anticor. Est-ce que tu pourrais nous parler de la naissance d'Anticor et des valeurs qu'Anticor porte ? Anticor est né en 2002. C'est une association qui a été créée par deux personnes, donc le juge Alphen et Séverine Tessier, qui avait été assistante parlementaire et qui a gravité dans cette sphère-là. Et c'est une association qui est née en réaction au passage de Jean-Marie Le Pen au second tour des élections présidentielles en 2002. Et du symbole que cela revêtait, parce qu'au-delà d'un candidat qui s'y a vécu pour un second tour, c'était aussi l'expression à l'époque d'une certaine forme de dégagisme et d'un tout souri qui a fait qu'il y a eu beaucoup d'abstention. Et une partie significative de la société, c'est les intéressés de la politique. Et les valeurs que porte Anticor en son naissance, c'est la réhabilitation de la démocratie participative. C'est le fait, en menant des combats dans le domaine de l'anticorruption, de rétablir une certaine forme de justice, de rétablir une forme d'éthique aussi, au sein des collectivités, au sein de l'État, de ses établissements publics, peu importe, de tous les satellites qui gravitent autour de cette notion-là d'éthique. Et de permettre aussi aux citoyens d'avoir une société avec beaucoup plus d'égalité et de justice, et dans laquelle on est actif et conscient des règles qui nous entourent et sur laquelle on veille. Tu as parlé de plusieurs thèmes. Tu as parlé d'éthique, mais on entend aussi souvent les termes de probité, d'intégrité de la vie publique, d'intérêt général, mais aussi de conflit d'intérêts, de prise inégale d'intérêts, en lien avec nos représentants, sans vraiment que ces mots ne soient expliqués. Comment est-ce que tu les définirais ? Il y a des définitions dans le lot de termes que tu m'as confiées à définir, qui sont l'ordre plutôt juridique, tandis que d'autres sont plus d'ordre moral. Pour tout ce qui va être en relation avec le conflit d'intérêts, la probité et l'éthique, ce ne sont pas des choses qui sont susceptibles de poursuites pénales, par exemple. C'est des grandes valeurs que l'on a peut-être en soi. L'éthique, c'est un comportement. Moi, c'est comment je vois les choses au niveau de l'éthique, mais de se comporter comme le meilleur des citoyens, de respecter la loi, d'être bienveillé en vie de l'élection prochaine, d'être un citoyen actif et éveillé. La probité, c'est davantage quelque chose qui s'attache à la fonction que l'on représente. Quand on est élu, titulaire d'une fonction élective publique dans les collectivités, quand on est chargé d'une mission de service public ou titulaire de l'autorité publique, par exemple, qui va être en lien avec les fonctions ministérielles, c'est le fait d'agir conformément aux grands textes qui encadrent ces fonctions, notamment dans la fonction publique. Il y a des grands textes, chartes de l'élu local ou autres, qui indiquent qu'il faut ce qu'on portait avec probité, respecter la loi, respecter certains devoirs en lien avec le service public, de réserve ou autre. Le conflit d'intérêts, on va dire que c'est la notion la plus utilisée communément au sein de l'espace public et médiatique. Le conflit d'intérêts, c'est une situation dans laquelle une personne se retrouve avec à la fois un intérêt privé et un intérêt public, et c'est la confusion de ces deux intérêts qui est problématique, parce qu'on a tous des intérêts privés, on a tous des proches, une famille, des intérêts qui sont purement égoïstes, et ça, ce n'est pas problématique, c'est tout à fait humain et naturel. Pour autant, c'est le fait de confondre ces intérêts-là avec des fonctions publiques pour lesquelles on a été nommé ou élu et pour lesquelles on est censé être indépendant, impartial, parce qu'on renvoie aussi une certaine image à la société et qu'on a été désigné pour répondre à un intérêt général. Et si je m'arrête tout particulièrement sur la notion de conflit d'intérêts, c'est qu'on la confond énormément avec la prise illégale d'intérêts qui, elle, est un délit défini par le code pénal. Donc, c'est cette confusion entre l'intérêt public et privé, mais matérialisée par un acte. Très clairement, c'est le maire d'une commune qui recrute un membre de sa famille. Là, on voit que, finalement, pour reprendre les termes d'un de mes professeurs à la faculté, maître Bluto, qui est spécialisé en droit électoral local, c'est quand vous avez les deux casquettes sur la même tête. Casquette rouge, le conflit d'ordre de privé, et casquette verte, conflit d'intérêts publics. Et c'est ça qui matérialise, finalement, l'acte, qui est contraire à la loi et qui est susceptible de poursuite et qui aussi abîme la démocratie et abîme le service public dans lequel les lois d'égalité de traitement s'appuient. Merci beaucoup. Ça permet de clarifier un peu toutes ces notions parce qu'on les entend tout le temps dans les médias, mais sans vraiment que ce soit défini. Donc, ça apporte une bonne définition de clarification des termes. Je voudrais revenir sur ton travail et sur ce que vous faites à Anticor, parce que j'imagine que cette question de prise inégale d'intérêt est importante. Tu as parlé au tout début de contentieux. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire à quoi ressemble une journée type pour toi et qu'est-ce que tu fais concrètement ? Je vais répondre comme la plupart de tes invités. Il n'y a pas de journée type sur Anticor. C'est assez délicat car on est aussi dicté par un agenda qui peut être en lien avec nos affaires et certaines audiences. Mais concrètement, une des principales missions d'un juriste sur Anticor, c'est de traiter les alertes. Donc, les alertes qui peuvent venir de différents canaux, donc des alertes qui peuvent venir de référents locaux qui sont répartis sur tout le territoire et qui leur montent certaines affaires ou dossiers même avec des pièces et des exposés de situation. C'est des alertes qui peuvent venir également du public parce qu'on a un formulaire en ligne sur lequel on peut nous saisir assez facilement. C'est des alertes qui peuvent venir aussi d'un réseau, on va dire, associatif. Il y a des personnes qui savent qu'on a cette expertise-là. C'est déjà la première mission qui est fondamentale. Ensuite, forcément, s'il y a des alertes, ça veut dire aussi qu'il y a du traitement de dossiers à faire une fois que les alertes ont été transformées en dossiers suivis par Anticor, que ce soit dans le cadre de signalement. Donc, suivi de dossiers, la rédaction de signalement évidemment, parce qu'une fois qu'on a traité les alertes, on vient si l'on considère que c'est pertinent, que ça rende à notre objet social et il y a, on va dire, une plus-value à intervenir, de signaler les faits au procureur de la République. Ça, c'est une pratique très commune chez Anticor de rédiger des signalements. C'est aussi une partie, je pense, de notre supplément d'âme, notre manière de rédiger les signalements. Également, tout ce qui va être en lien avec la gestion des groupes locaux qu'on forme, on fait des formations à leur endroit, donc en droit pénal et bientôt en droit public, pour leur permettre de monter en compétence et de pouvoir être plus à l'aise avec les problématiques qu'on traite qui sont extrêmement complexes et aussi qu'Anticor, c'est une association citoyenne, c'est-à-dire qu'on ne réserve pas l'accès à des fonctions de référent, par exemple, au fait d'être juriste. Au contraire, nous, on se veut assez populaire et que la seule condition pour entrer chez Anticor, notamment en tant que référent, c'est une ancienneté, mais aussi le fait d'être réellement intéressé par les problématiques que l'on traite et bien sûr, d'arborer certains attributs d'indépendance, d'impartialité, d'en faire une déclaration en lien avec les conflits d'intérêts. Donc voilà à peu près, mais il y a aussi tout ce qui est une relation avec les rendez-vous avec les avocats ou des rendez-vous extérieurs. Donc on va dire que c'est ce mélange de toutes ces fonctions-là qui font que c'est un poste assez complet, mais difficile à décrire en pratique. Tu as très bien décrit, on visualise et puis c'est très complémentaire aussi avec ce que Jean-Valéry décrivait, donc on voit bien comment les deux s'emboîtent et comment aussi vous travaillez avec les référents. J'ai vu sur votre site internet que vous avez 115 procédures en cours, ce qui est assez impressionnant, c'est énorme. Qu'est-ce que ça nous enseigne ? Qu'est-ce que tu en retires de ces 115 procédures ? Est-ce qu'il y a des pratiques communes, des formes de corruption qui sont communes ? Sur ces 115 procédures, qu'est-ce qu'on voit se dégager comme type de pratique ? Ce qu'on peut retenir du nombre important de nos procédures, c'est contrairement à l'idée commune que Anticorne ne se positionne que sur les gros dossiers, notamment Sondage de l'Elysée, Dassault, Chaufferie de la Défense, qui sont des dossiers d'intérêt national et pour lesquels une couverture médiatique est très importante, qu'on ait avant tout l'association des territoires. Clairement, sur notre site internet qu'on voit dans la page affaires, on se rend bien compte que la plupart de nos dossiers sont des petits dossiers locaux et je mets de grands guillemets à petits dossiers, mais qui concernent des collectivités de taille modeste ou moyenne, car c'est la manière dont on est saisi et la manière dont on traite les dossiers, c'est que nous, on ne considère pas que les dossiers sont moins importants que d'autres à partir du moment où une qualification pénale est retenue et qu'il y a intérêt pour nous à nous positionner. Ce qu'on peut également retenir, c'est que bon nombre de nos dossiers porte sur le délit de prise illégale d'intérêt qui est assez commun au sein des collectivités. Donc, comme je l'ai expliqué précédemment, cette confusion, ce mélange des genres dans la prise de décision publique. Et ça, moi, ce que j'en retire, c'est également, si on prend un peu de hauteur, peut-être un manque de formation des élus et des personnes auxquelles ils s'adressent. Ce n'est pas que les élus parce qu'il est vrai que nous, on a souvent cet argument concernant le délit de prise illégale d'intérêt, mais je n'ai pas voté, etc. alors que c'est un délit qui se constitue par la préparation à une décision et le fait de ne pas avoir voté c'est assez inefficace si vous avez suivi pendant des années un projet et qu'à la fin, vous ne votez pas. C'est assez formaliste mais ce n'est pas suffisant. Et également, qu'on est très présent sur le secteur des marchés publics et des contrats à connotation économique parce que c'est vrai que le délit de favoritisme aussi, c'est un délit qui est particulier parce que c'est un délit qui est constitué, on va dire, dès que les règles de la commande publique ne sont pas respectées et qui a aussi une volonté de ne pas les respecter qu'on le fait sciemment évidemment. Mais c'est un délit qui est assez compliqué à appréhender dans la pratique parce que déjà, il faut savoir ce que c'est un marché public les règles qui s'appliquent. Donc pour un citoyen, on va dire, qui ne serait pas juriste ou à l'aide avec ces notions-là, ce n'est pas évident et moi, je suis toujours assez surprise des alertes qu'on nous remonte mais de l'expertise que les personnes ont alors que ce n'est pas du tout leur métier parce qu'il y a un accès aussi au droit, je trouve, qui s'est démocratisé et moi, j'espère aussi que par nos affaires, on le démocratise aussi. Donc c'est ça qu'il y a à retenir, à la fois le côté très local de notre contentieux et le fait que ça porte sur des délits assez complexes en pratique. Et j'imagine aussi qu'il y a des risques qui sont associés au traitement de ces signalements, à savoir quand vous devez prendre la décision de porter le dossier et de déposer plainte ou de lancer l'alerte au niveau du procureur, ce sont des dossiers qui sont politiques à tous les échelons, qu'on soit au niveau local ou au niveau national. Donc le risque d'instrumentalisation politique n'est pas négligeable d'être instrumentalisé par des opposants ou par même des compétiteurs, on va dire, pour être élu ou pour un poste, etc. comment est-ce que vous gérez ça au quotidien et dans vos dossiers ? Le risque d'instrumentalisation est réel et c'est d'ailleurs un des critères qui est pris en considération pour évaluer un dossier quel qu'il soit. On va dire que c'est la pratique, c'est le fait de bénéficier aussi dans l'association de personnes qui sont là depuis un moment et qui en ont vu d'autres. Mais également, il y a des éléments qui peuvent être en mesure de mettre la puce à l'oreille, on va dire. Par exemple, qu'on soit saisi pendant la période électorale de faits ou une certaine ancienneté et te demander pourquoi on ne nous saisit pas avant si c'est des faits qui sont constatés depuis plusieurs décennies. Le fait, forcément, que tu aies saisi du jour au lendemain d'un dossier explosif porté par un membre de l'opposition, c'est jamais neutre. C'est toujours un élément à prendre en considération. Après, ça peut également arriver que les faits soient avérés. Mais en tout cas, le meilleur moyen aussi de se prémunir d'un risque d'instrumentalisation, c'est de travailler les dossiers, de ne pas se laisser happer par le sensationnalisme, l'émotion, la réaction qu'un dossier aurait sur la sphère publique et médiatique. De toujours s'en abstraire. Moi, ce n'est pas du tout un critère que je prends en compte, le fait qu'un dossier puisse être amené à avoir une belle couversion médiatique. Ça, on va dire que c'est un plus. Mais en tout cas, moi, dans mon traitement, je suis toujours consciente qu'un dossier est porté par quelqu'un, que je dois regarder les faits, évidemment, et le droit en vigueur, mais qu'on ne peut pas totalement s'abstraire d'un contexte qui fait qu'il faut être trois fois plus vigilant et obtenir tous les renseignements possibles pour challenger, on va dire, un dossier et repérer s'il y a des angles morts, par exemple. C'est aussi un bon moyen de se prémunir de toute utilisation de l'association qui serait contraire à ses statuts visant une certaine indépendance. Il y a autre chose aussi qu'on voit et que peut-être, je ne sais pas si c'est nécessairement un risque pour vous, mais on entend souvent dès qu'un élu va faire l'objet d'une enquête, que ce soit par exemple à l'initiative d'anticorps ou bien le procureur tout simplement qui se saisit, on va tout le temps les entendre dire que la justice est contre eux, qu'ils sont tout le temps poursuivis, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu constates ? Est-ce que c'est objectif ? Et comment tu vois finalement ce jeu peut-être qui est fait avec la justice, les médias, être en permanence en train de dénoncer, on m'attaque, on m'attaque, on m'accuse de corruption, on m'accuse de tous les maux ? Je constate avec la pratique de ces deux dernières années qu'il y a un discours de certains élus en lien avec la pénalisation excessive dont ils feraient l'objet en lien avec leur mission qui serait risquée et qu'on ne pourrait rien faire sans être poursuivis. Moi, je pense que souvent les élus qui ont ce discours-là oublient qu'ils sont élus pour des fonctions auxquelles ils doivent répondre devant la société pendant tout leur mandat. On n'est pas élus à un instant T pour des missions et qu'ils ne puissent pas contrôler un minimum pendant leur mandat déjà leurs promesses effectuées lors de la campagne mais aussi la régularité de leur gestion. Justement, c'est pour ça qu'il y a des mécanismes en lien avec le contrôle de l'égalité qui sont mis en place qu'il y a des chambres régionales et territorielles des comptes également pour faire un contrôle de différentes structures publiques qui soient financiers ou administratifs et que les normaux et cohérents que l'on puisse mettre en jeu leurs responsabilités parce qu'ils ont ce qu'on appelle l'administration et la surveillance de la collectivité dans laquelle ils ont été élus. Pour autant, moi, je considère que, par exemple, une mise en examen, c'est davantage le traitement journalistique qui peut en être fait, qui peut s'avérer problématique et avec tout le respect que j'ai pour la fonction de journaliste qui est essentielle à la démocratie. Mais il ne faut pas oublier qu'une mise en examen, ce n'est pas une condamnation. Une mise en examen, ça peut être aussi un mode de protection pour un élu, par exemple. Une mise en examen, c'est la possibilité aussi de montrer un peu de contradictoire, de pouvoir s'expliquer, de pouvoir apporter des éléments que les justiciables n'ont pas forcément et peut-être aussi de corriger certains comportements à l'avenir. C'est également en lien avec la fonction rétributive du droit pénal, donc sanctionnée, pour par la suite obtenir un relèvement. Je pense aussi, de manière assez générale, que ça peut être une sorte de diversion de crier à la pénalisation excessive et au fait qu'on nous poursuit toujours dans le cadre de ces missions, parce qu'on n'est pas non plus dans un cas où les poursuites envers les élus sont systématiques, parce qu'il y a beaucoup d'autres mécanismes préventifs qui sont mis en place et heureusement, mais qu'au contraire, je pense qu'on devrait s'interroger sur ce contrôle constant que l'on devrait effectuer sur ceux qui nous représentent, ceux en qui on a eu confiance et qui sont en charge, administraient aussi nos vies. Ces pouvoirs s'accompagnent de grandes responsabilités. Tout à fait. Et d'ailleurs, je me demandais en t'écoutant si ça ne générait pas, ne contribuait pas à ce discours du tous pourris, quand les élus s'expriment et se sentent poursuivis, attaqués, ils ne peuvent rien faire. Tu disais au tout début d'ailleurs que ce tous pourris, c'est ce qui a amené à la naissance d'anticorps. Je me suis demandé si tu voyais que ce tous pourris était toujours d'actualité. Est-ce que ce sentiment-là, il y a à l'heure actuelle au sein de la société française ? Qu'est-ce que tu as constaté ces trois dernières années ? À titre personnel, je constate qu'il y a quand même une sorte de résurgence du sentiment tous pourris. Réellement, et pas forcément au sein de l'anticorps, même dans ma vie personnelle, je le vois sur les réseaux sociaux, où il y a une certaine colère qui est exprimée dans la société, une colère qui résulte de plus en plus d'injustices constatées, une colère qui résulte aussi de différents mouvements qui l'ont exprimé. On voit avec le mouvement des Gilets jaunes, on le voit actuellement aussi avec le mouvement anti-pass sanitaire ou vaccinal, que cette colère aussi, elle peut être de nature à s'opposer aux personnes qui nous représentent, car le dialogue est assez difficile, je trouve, ces temps-ci. Par ailleurs, on peut aussi parfois débattre de l'effectivité des poursuites pour les élus, le fait que des élus puissent être poursuivis pour des détournements très très importants avec des sanctions qui sont assez moindres, et les gens, pour eux, c'est aussi une matérialisation de manque d'équité et de justice dans une société qui est déjà très fissurée, et que le discours tous pourris, pour moi, il n'est pas forcément en lien avec le fait qu'on poursuive les élus, mais davantage en lien avec le manque de dialogue entre les élus et leurs administrés, et aussi le fait qu'au contraire, on n'est pas amené à les poursuivre dans certaines situations, parce qu'on va considérer que ce n'est pas grave, ou qu'en tout cas, que la voie choisie, par exemple la voie pénale, n'est pas proportionnée ou la plus juste. Moi, je pense que le discours tous pourris n'est pas alimenté par le fait de poursuivre des élus, au contraire. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait lutter contre ce sentiment tous pourris, ce sentiment d'injustice ? Est-ce que tu aurais des recommandations pour restaurer ce dialogue et cette confiance des citoyens en le représentant ? Pour lutter contre le sentiment tous pourris qui est très présent dans notre société, je pense qu'une des premières données, c'est de redonner certaines armes de pensée et armes de compréhension du milieu dans lequel on évolue aux citoyens, donc de leur expliquer qu'il est possible aussi de jouer un rôle actif s'ils le souhaitent, évidemment, dans la vie de la cité, de pouvoir contrôler, et quand je dis contrôler, ce n'est pas de manière coercitive, mais plus de veille de ce que font les élus qu'ils ont élus porter à leur fonction, on va dire, et également de légitimer l'action de chacun, parce que ce qui fait, je pense aussi, la rupture entre citoyens et élites, on va dire, même si je n'aime pas tellement ce terme, c'est qu'il y a une distance qui s'est créée par le fait qu'il y ait des personnes qui soient légitimes ou non, le fait qu'il y ait des gens qui y aient réussis ou d'autres non, et je pense que c'est une grave erreur d'être dans l'opposition des populations de manière constante et qu'on en aura tous à gagner dans un dialogue plus bienveillant et en s'adaptant aux besoins de tous. Après, de manière plus pratique pour lutter contre le tous pourri, je pense que forcément, il y a des discussions à avoir sur la démocratie représentative et la manière dont on intègre plus les citoyens au processus de décision via des phénomènes peut-être de référendum, de pétition ou autre, et également, il y a tout un rôle à jouer sur la communication, sur le travail fait par des journalistes d'investigation ou d'opinion qui rendent l'information publique et pas forcément que l'information politique, mais qui sont de nature aussi à réduire ce sentiment de méfiance qui a grandi dans la société vis-à-vis de nos élus et de rétablir ce lien finalement entre ces sphères, entre la sphère citoyenne et la sphère élu pour avancer dans une société qui soit plus équitable, plus juste, mais surtout dans laquelle il y ait plus de communication parce que je pense que c'est réellement ça le souci actuel. Et est-ce que la probité ça pourrait être aussi une réponse ? Et si oui, comment est-ce que ça pourrait se traduire en pratique ? Oui, moi je pense que la probité ça peut être une solution au tout scourri puisque la probité c'est en lien avec un comportement et le comportement est très important parce que c'est une image aussi qu'on reflète à la société et que si vous êtes face à des élus qui ne dégagent aucune probité et pour lesquels on doute constamment de leur honnêteté et de leur comportement qui serait totalement en phase avec l'intérêt général, c'est problématique parce qu'ils sont avant tout des vecteurs d'intérêt général et ce qu'il faudrait avant tout oui, c'est plus de transparence sur la manière dont toutes les institutions fonctionnent, sur la relation avec le privé, les entreprises, les lobbies, plus de liens aussi entre la société civile et les élus et plus on va dire de preuves aussi d'un comportement probe et ça n'a pas vocation à contrôler une fois de plus les élus mais que ces derniers puissent être en mesure aussi de faire la démarche de probité et par exemple le fait de déclarer son patrimoine et ses intérêts à la haute autorité de transparence de la publique pour moi c'est déjà un grand pas parce que c'est déjà être dans une démarche de vérité et de pouvoir être en mesure de vérifier que son élu ne s'est pas enrichi via son mandat parce que ce n'est pas le but d'un mandat public avant tout c'est des soupçons qui sont bénévoles bien qu'indemnisées dans beaucoup de cas et le fait de pouvoir vérifier ça neutralise tout soupçon en lien avec la probité et à partir du moment où on neutralise les doutes concernant un comportement qui serait contraire à l'intérêt général déjà vous protégez l'élu qui en ressortira renforcé dans ses convictions et dans ses valeurs et vous rassurez le citoyen peut être satisfait de sa représentation Et est-ce que la formation ce serait aussi un autre outil pour renforcer cette probité cette intégrité tu disais tout à l'heure que parfois il y a certaines actions certaines pratiques c'est par manque de connaissance de la part des élus c'est pas forcément avec l'idée de détourner de l'argent ou autre donc est-ce que une autre option c'est de travailler avec ces élus pour les aider à se former et à vraiment être au fait des meilleures pratiques pour plus d'éthique et plus de justice La formation c'est vraiment le nerf de la guerre de l'éthique dans la vie politique à mon sens et dans la vie publique également Pourquoi ? Parce qu'on est face à une législation qui est assez récente il faut aussi se replacer dans son contexte que la loi Saint-Pin 1 c'est 1993 il me semble loi Saint-Pin 2 2016 donc des lois en lien avec l'anticorruption la création de la haute autorité transparente de la vie publique il me semble que c'est 2014 si je ne me trompe pas en tout cas c'est des dispositifs qui sont très récents et dans la réalité de l'action publique locale on a des élus par exemple qui sont en poste depuis les années 90 encore dans certaines collectivités ou même qui sont dans l'action publique depuis des décennies et qui ont vu ces évolutions s'enchaîner sans forcément comprendre les enjeux avoir le temps de bien se former et de prendre acte des nouveaux comportements à adopter et si je dis ça ce n'est pas pour les déresponsabiliser car ils sont responsables de leurs fonctions et qu'ils ont ce devoir aussi de se former je constate dans mon activité professionnelle une mauvaise maîtrise de certains mécanismes de prévention des conflits d'intérêts de base et qui dénotent souvent non pas d'un désintérêt pour l'anticorruption ou la probité mais d'un manque de connaissances réelles des implications de certains actes de certaines décisions d'un point de vue pénal ou même déontologique et qu'on aurait tout à gagner à former sur le long terme des élus à les éveiller au fait qu'ils ont tout à gagner à adopter un comportement propre dans le cadre de leur activité publique et aussi à diffuser une culture de l'éthique publique parce qu'avant que ce soit des questions d'ordre plus juridique c'est aussi des grandes valeurs finalement l'éthique et c'est des grandes valeurs qui sont très attachées par exemple à la fonction publique et moi ce que je constate c'est que au sein des services donc des agents qui sont fonctionnaires on a beaucoup moins de cas de corruption parce que c'est des valeurs qui sont acquises dans le socle de base quand on passe des concours de la fonction publique par exemple alors pour être élu en principe il n'y a pas besoin d'avoir de qualifications particulières seule la volonté compte et c'est une très bonne chose qu'on ne réserve pas la fonction d'élu à un diplôme ce serait quand même assez grave pour autant je pense qu'on devrait mettre en place de manière systématique des séminaires de formation sur la prévention du conflit d'intérêt ou des conflits d'intérêt de manière plus large ou des infractions en lien avec la probité pour que les élus puissent être en mesure d'administrer la cité de manière plus efficace et aussi de se prémunir des risques de procès et d'accusations qu'ils dénoncent par ailleurs et est-ce que ça c'est quelque chose vers lequel vous allez tendre avec Anticor un nouvel axe de travail et comment ça pourrait se traduire ce travail avec ces élus je ne sais pas si la formation et destination des élus est un projet envisagé par les administrateurs de l'association à titre personnel j'y suis très favorable parce que j'estime aussi qu'on a une certaine expertise comme on a de l'autre côté finalement du miroir à donner et qu'il y a tout un mythe aussi sur le fait que notre association puisse paraître pour certains anti-élus ce qui n'est pas du tout le cas réellement encore plus quand on considère mon parcours à manière très auto-centrée c'est que moi je suis une grande amoureuse des collectivités territoriales si j'ai voulu en faire mon métier c'est que profondément j'admiens beaucoup les élus dans leur mission je sais à quel point ce n'est pas toujours l'idéal dans les communes rurales etc même dans certaines communes urbaines c'est beaucoup d'abnégation beaucoup de réunions tard le soir alors qu'on pourrait très bien se contenter d'avoir un travail assez classique dans une entreprise et de veiller à ses simples intérêts personnels et que dans l'immense majorité des cas et vraiment s'il y a un message à retenir de l'association anti-corps c'est que dans l'immense majorité des cas les élus sont très probes et très animés par les valeurs des types publics et que l'on pourrait permettre déjà à ces élus qui sont animés de manière générale vers ces valeurs et le respect de la loi leur permettent de mieux maîtriser encore les mécanismes et également de permettre à des élus qui les maîtrisent beaucoup moins de les assimiler et de se prévenir par la suite de risques juridiques qui sont lourds pour la collectivité que ce soit de manière financière parce que quand vous avez des compensieux c'est la collectivité qui doit se charger des frais d'avocat et même coûteuse de manière générale pour les ressources humaines et même pour l'image aussi on sait à quel point ça peut être difficile pour un élu d'être accusé pour quelque chose qu'il considère tout à fait en ligne avec l'intérêt général mais qu'il n'est pas forcément quand on regarde le texte En tout cas c'était une belle déclaration aux élus et un message aussi très positif parce que ça fait vraiment bien le lien avec le tous pourri quand tu dis ben non dans la grande majorité des cas ces élus sont propres ça envoie aussi un message d'espoir et ça casse aussi ce discours ça reste dans la continuité mais je prends l'opportunité du fait que dans quelques semaines quelques mois puisque là on enregistre cet épisode dans nos mois de janvier dans quelques semaines nous avons la présidentielle quelques mois les législatives donc la question de la propriété l'intégrité l'éthique sont au cœur nouveau de ces élections quelles recommandations vous portez au sein d'Anticor pour renforcer cette transparence cette intégrité de la vie publique et donc je me répète parce que j'ai déjà dit tout à l'heure mais aussi pour restaurer la confiance des citoyens dans leurs élus au sein d'Anticor lors des élections qu'elles soient nationales donc locales pour les municipales départementales et régionales on met toujours à disposition des propositions dont les élus peuvent se saisir pour composer leur programme donc c'est des propositions qui sont assez ambitieuses et qui sont issues de notre expérience sur le terrain et qui concernent des secteurs assez diversifiés que ce soit purement en lien avec l'éthique ou en lien avec les marchés publics en lien avec peut-être aussi des questions de représentation donc concernant les grandes mesures nous il y a une mesure assez phare qu'on défend depuis de nombreuses années c'est le fait qu'un élu qui a été condamné pour des délits de probité ou crimes puisse se présenter à des élections car on considère que bien que la peine ait été purgée par exemple je pense par exemple au cas de monsieur Carignan qui s'était représenté à Grenoble et qui avait été condamné des décennies avant cela pour un délit de probité c'est que peut-être il y a une question de représentation vis-à-vis de la société qui considérait que le risque est trop important que l'on joue à nouveau avec la démocratie qui est bien trop fragile pour se permettre d'exposer la société à nouveau à ce risque bien que l'on croit à la possibilité de changer de se relever de se réhabiliter mais pour nous c'est un mécanisme de prévention important et aussi dans nos dossiers contentieux on accompagne souvent nos plaintes de demandes de peines complémentaires en lien avec l'inélégibilité que nous nous pensons être une mesure bien plus pertinente par exemple pour certains dossiers que des peines d'emprisonnement parce que l'inélégibilité c'est permettre aussi à la société d'être protégée d'élus que l'on sait peut en phase en tout cas à un instant T avec l'éthique et le respect de certaines dispositions en lien avec la propriété publique aussi par rapport à tout ce qui est démocratie locale nous on promeut une plus grande implication de l'opposition au sein des collectivités par exemple ça c'est davantage pour les collectivités donc de permettre par exemple à l'opposition de présider la commission des finances parce qu'on sait que généralement c'est pas le cas c'est présidé par la majorité mais que nous on défend aussi la possibilité et l'importance d'avoir une opposition réelle au sein des exécutifs locaux notamment parce que c'est vecteur de démocratie avec ça je me pose aussi la question de quel rôle on peut jouer en tant que citoyen et vraiment voilà face à ce discours tous pourris maintenant avec les élections et on a vu déjà il y a 5 ans que les électeurs ne sont pas allés forcément voter qui a été un désintérêt pour la vie politique comment quel rôle on peut jouer en tant que citoyen notamment pour lutter contre la corruption les citoyens peuvent jouer différents rôles pour lutter contre la corruption premièrement vis-à-vis d'eux-mêmes c'est de se renseigner l'accès à l'information je pense est capital aujourd'hui une information qui soit indépendante qui soit claire qui soit sourcée il y a un gros rôle du fact-checking aujourd'hui à faire par rapport à l'actualité notamment quand elle touche à du politique donc de pouvoir être un citoyen éveillé parce que souvent malheureusement le désintérêt pour la politique peut venir d'une certaine forme de désinformation couramment quand vous dites que vous travaillez dans l'anticorruption et ça c'est assez commun je pense à différents acteurs c'est on va vous dire finalement ça sert à rien ils seront toujours autant pourris ils ne font jamais de prison etc bon premièrement c'est pas toujours le cas il y a des condamnations qui sont quand même prises quand cela est nécessaire et que l'on voit qu'il y a des cas aussi contraires des élus qui mettent en place des chartes éthiques de déontologie qui sont très actifs sur ces domaines-là qu'on a mis en place des référents déontologues dans les collectivités etc et ça ça procède d'une information de base par rapport à ce qui se passe un autre moyen pour un citoyen de lutter contre la corruption c'est de se montrer plutôt actif donc de se renseigner et que ça passe par participer à un comité de quartier comme peut-être rejoindre l'association anticorps je ne sais pas mais en tout cas d'être dans une position d'acteur et pouvoir aussi se saisir de problématiques les signaler quand on les constate notamment l'article 40 du code de procédure pénale qui permet ou plutôt qui oblige les fonctionnaires et agents publics à signaler des situations illégales qu'ils constateraient dans leurs services ça c'est aussi une manière d'être acteur du changement en signalant des choses qui se passent en interne mais attention il y a toujours un risque avec le fait de signaler on le voit avec les dispositions d'enfants d'alerte que l'on espère voir renforcées pour une meilleure protection de ceux qui ont le courage de dénoncer ce qui se passe aussi également enfin je pense que un rôle d'un citoyen pour lutter contre la corruption c'est de se former également je pense que c'est fondamental et pour revenir au tout début de cette interview moi si j'ai fait le droit des collectivités aussi c'est parce que je considérais que c'était le droit qu'on connaît le moins alors que c'est celui qui nous entoure le plus en fait c'est vraiment des notions que peu de gens maîtrisent par exemple pourquoi c'est la région qui s'occupe des lycées et pas des collèges pourquoi c'est telle collectivité qui s'occupe de l'action sociale et pas une autre il y a beaucoup de questions très pratiques mais qui sont essentielles pour comprendre dans quel environnement on se situe et être en mesure aussi d'identifier des anomalies parce que le savoir c'est le pouvoir Je suis tout à fait d'accord avec toi et je dois avouer mon ignorance sur pas mal de ces sujets au niveau local et les compétences entre la région département etc en tout cas très bonne suggestion de se former de mieux comprendre comment tout ça fonctionne en t'écoutant parler je me suis dit voilà on a parlé des citoyens mais parlons plutôt aussi des jeunes quel message tu leur transmettrais en termes d'engagement ou bien pareil de lutte contre la corruption Alors vis-à-vis des jeunes moi je suis très impressionnée par la jeunesse actuelle je dis ça comme si j'avais 50 ans mais il est vrai que moi je suis bluffée par l'engagement de la jeunesse actuelle notamment la sphère environnementale l'égalité des sexes et des genres les questions d'injustice ou autre c'est quand même une jeunesse en tout cas moi je le constate de mon petit œil citoyen qui n'hésite pas à manifester à s'exprimer que ce soit sur les réseaux sociaux écrire des tribunes etc donc déjà je pense qu'on avance dans une voie qui est plutôt positive et moi j'en suis très satisfaite et impatiente de voir ce qui va se passer dans les années à venir et pour que la jeunesse s'engage je pense que ce qu'on peut toujours leur conseiller c'est de ne pas avoir peur de la question de l'âge parce que c'est vrai qu'on est dans une société assez âgiste où on va considérer qu'on est légitime à partir d'un certain âge ou d'un certain niveau de diplôme et ce n'est pas du tout le cas pour les questions d'anticorruption c'est certes une formation est utile mais ce n'est pas parce que vous avez 50 ans que vous serez plus légitime que quelqu'un de 16 ans qui se questionnerait sur la gestion de son village par exemple et on le voit très concrètement avec certains médias on va dire assez jeunes et les nouveaux médiums de communication que ce soit sur YouTube ou Twitch moi je pense qu'il faut démocratiser l'engagement via les nouveaux modes de communication en relation avec les réseaux sociaux et inviter de manière très bienveillante la jeunesse à prendre part à cette lutte dans laquelle ils ont toute leur place Est-ce que tu aurais une victoire ou un succès à partager avec nous ? Alors c'est très contemporain avec la période qu'on vit actuellement chez Anticor mais nous il y a un dossier on a un géré qui est toujours en cours donc je vais parler au conditionnel et sous réserve de présomption d'innocence toujours par rapport au maire qui est visé mais on a un dossier qui on pourrait dire ne paye pas de mine mais qui a eu un retentissement très important c'est en relation avec la mairie de Cholet donc moi j'avais été sollicité par mes cellules locales donc dans le 44 et dans le 49 par rapport à la mairie de Cholet le maire de Cholet est en poste depuis 95 donc c'est partie de ces maires qui sont là depuis des décennies et sont plutôt installés et on m'avait signalé le fait que le calcul des indemnités des élus municipaux et du maire était un peu étrange donc c'est un dossier qui sort un peu du lot parce que pour qu'on nous signale ça il faut trouver des gens qui maîtrisent un minimum parce que les indemnités au sein des collectivités c'est vraiment un casse-tête je vous invite à aller vous renseigner si vous voulez savoir mais il faut faire des calculs un peu savants et moi je les ai appris en master 2 et je priais pour ne pas tomber sur ça aux examens parce que c'est très 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 complexe et avec mes référents on s'est amusé à calculer du coup les indemnités et ça nous paraissait quand même assez énorme et on a fait des comparatifs avec des collectivités de strates similaires ça nous paraissait quand même énorme aussi en faisant ces comparaisons même en mettant des bonus etc et on s'est rendu compte que visiblement et sous réserve également du conditionnel vu qu'aucune décision n'a été formulée sur le fond qu'il y aurait en tout cas au moins 900 000 euros de surplus d'indemnité depuis 2014-2015 donc c'est énorme c'est un préjudice du coup ce surplus qui aurait été versé indument ce serait ça ? absolument c'est que c'est des petites sommes qui chaque mois étaient peut-être versées indument aux élus de la collectivité et dans le plus grand secret vu que c'est des choses qu'il faut calculer et qu'aussi il faut maîtriser ces questions-là parce que c'est des choses qui sont publiques mais bon si vous ne maîtrisez pas les calculs et que vous n'avez pas les éléments de comparaison comptable c'est quand même assez délicat de contrôler cette action-là du coup vis-à-vis de ça j'ai fait un signalement très très classique vraiment je pensais que ça allait être un signalement comme tous les signalements dans ce domaine-là qui allaient prendre un peu de temps et une enquête a été ouverte très rapidement et le procureur a pris tout le sérieux de cette affaire et la semaine dernière le maire et sa directrice générale des services et je crois un autre responsable ont été mis en examen pour s'expliquer de cette question d'indemnité et forcément déjà c'est très valorisant pour le groupe local qui a beaucoup travaillé le dossier et qui est aussi via cette procédure d'ouverture d'enquête confortée dans sa démarche citoyenne de contrôle et qu'on pourra à terme faire toute la lumière sur cette histoire et c'est une grande victoire parce que c'est vraiment un petit dossier local qui n'est pas sur une personne très très médiatique dans le sens où on nous accuse beaucoup aussi de diriger nos contentieux en fonction des personnes qu'on souhaite abattre alors que pas du tout moi j'ai été saisie de maths et de comptabilité et ça a été un travail de fourmi pour s'en sortir avec quelque chose de cohérent et que quelle que soit la décision qui sera rendue au fond qu'il s'agisse d'une condamnation ou d'une relaxe ça aura été pour nous une victoire parce qu'on aura été en mesure de jouer ce rôle citoyen permettant un contradictoire qui n'aurait pas pu avoir lieu sans anticorps on va voir effectivement ça permet d'alerter sur un sujet qui n'est pas connu et donc de faire avancer les choses d'alerter peut-être d'autres élus aussi comme tu l'as dit qu'il y ait une condamnation ou pas en tout cas ça aura mis le sujet sur le devant de la scène et puis aussi ça montre bien la collaboration et l'importance et le résultat de l'engagement au niveau local et des groupes locaux avec lesquels vous travaillez et le sérieux ça montre aussi le fait qu'il y ait une enquête qui a été ouverte tout de suite le sérieux du travail d'enquête qui a été mené en amont avant de déposer le signalement donc bravo avant de terminer notre conversation je sais que tu es une femme engagée et tu es aussi engagée sur d'autres sujets pas que sur la lutte contre la corruption tu mènes de nombreux projets en parallèle de ton activité professionnelle notamment avec tu feras quoi plus tard est-ce que tu pourrais nous en dévoiler un peu plus sur tes autres engagements oui je suis une femme d'engagement c'est assez pour quoi dire ça donc moi de mon côté en parallèle les études j'ai toujours eu une activité associative assez riche notamment concernant mon engagement associatif le plus prégnant c'est dans le domaine de la radio j'ai été bénévole et je le suis toujours à Radio Campus Paris je suis même devenue administratrice cette année au sein du conseil d'administration j'ai une passion pour la radio qui est assez ancienne et qui résulte de l'enfance et donc j'ai eu comme volonté assez tôt dans mon parcours de me former à la radio pour pouvoir créer des émissions pouvoir participer à des émissions et aussi tout ce qui gravite autour notamment le podcast que moi j'ai vu vraiment émerger en plus il y a quelques années et via ce modèle-là aussi vu que c'était une radio associative étudiante j'ai eu l'occasion de grandir on va dire dans un secteur assez engagé et pour l'éducation populaire parce qu'avec Radio Campus Paris on fait beaucoup d'ateliers à destination de collèges en ZEP pour faire de l'éducation aux médias et que moi je me suis rendu compte aussi via cet engagement associatif que j'avais quand même grandi dans un contexte plutôt favorable dans le sens où j'ai pu faire des études assez facilement on va dire que j'ai été orientée très tôt en classe préparatoire parce qu'on m'avait expliqué que j'avais le profil parce que je venais aussi d'un milieu pas non plus bourgeois mais pas trop déconnecté avec le milieu étudiant et que c'était pas la réalité pour tous et qu'il y avait aussi de grosses asymétries d'informations par rapport à l'orientation et que moi pendant tout mon cursus universitaire j'ai pu bénéficier d'un regard plutôt bienveillant de mes mentors que j'ai trouvé au fur et à mesure qui me suivent toujours aujourd'hui et qui ont été en mesure de me conseiller sur mon orientation professionnelle et me coacher entre guillemets et ce projet tu feras quoi plus tard c'est un projet qu'on a créé avec deux amis qui ont fait la même classe préparatoire on a tous fait la même classe préparatoire à des périodes différentes et dans des spécialités différentes et avec lesquelles on a ce point commun de beaucoup nous questionner sur le sujet de l'orientation professionnelle donc de son accessibilité et sur le fait de trouver des solutions parce que souvent on est dans une situation où on visque les problèmes c'est-à-dire que les jeunes sont au chômage que dans telle filière c'est bouché que finalement il y a beaucoup de reproduction sociale et que l'ascenseur social est en panne ça c'est des constats qu'on partage bien évidemment mais également il y a des solutions à envisager notamment par le rôle de la représentation c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas mises sur le devant de la scène qui viennent de milieux sociaux d'origine assez défavorisés et qui ont changé de classe donc c'est ce qu'on appelle des transfuges de classe et avec qui on ne donne pas forcément la parole et qui ont tout intérêt à partager leur discours déjà pour donner de la force à des personnes qui se situeraient bien en amont de cette étape-là et leur donner cette ambition mais aussi pour les personnes qui se poseraient des questions concernant l'orientation parce qu'on est dans une société finalement en quête de sens et ça s'est renforcé je trouve avec la crise sanitaire qu'on a vécu et qu'il est possible dans une certaine mesure évidemment de donner du sens à sa vie via son activité professionnelle et aussi au-delà de son activité professionnelle ça c'est tout un débat sur le fait de se définir par son travail ou pas et quelle place donner à ses activités associatives et autres et pour en revenir à Tucre à quoi plus tard donc on a créé un podcast et on diffuse des épisodes toutes les deux semaines où on partage déjà des profils que l'on trouve intéressants qui viennent témoigner de leur parcours personnel et professionnel et également on fait des épisodes plus pratico-pratiques sur par exemple comment négocier son salaire sur comment trouver son premier stage etc et c'est un engagement que j'espère avoir pendant longtemps parce que j'estime que c'est une forme de bienveillance vis-à-vis du monde qui nous entoure que de partager ses bons conseils et qu'on a tout intérêt à être dans une forme d'ouverture sur l'autre et de faire bénéficier de ce qu'on a bénéficié par le passé parce que ça ne nous retire rien finalement à la fin de la journée que je donne des bons conseils et des astuces qui ont fonctionné sur moi à d'autres personnes ça ne me retire rien sur mon parcours ou sur ce dont j'ai pu bénéficier par le passé oui l'entraide la solidarité le partage très important c'est des valeurs je trouve qui sont trop sous-estimées actuellement forcément ça c'est des débats très philosophiques mais voilà c'est les sociétés individualistes où on doit tous s'opposer pour trouver sa place et ça notamment je l'ai beaucoup vu en fac de droit où les gens étaient très dans la compétition et je n'ai jamais trop compris pourquoi parce que pour moi tout le monde a sa place dans la société merci beaucoup pour finir quelle oeuvre peux-tu nous recommander ? alors pour faire un peu dans l'originalité je ne vais pas conseiller un livre je ne vais pas conseiller une chanson je vais conseiller un podcast forcément c'est tout à propos avec le sujet du jour c'est un podcast qui a été fait par le studio Louis Média et dans sa série émotions où il se propose comme le nom l'indique d'analyser des émotions la jalousie etc et là c'est sur le sentiment d'impunité tout en relation avec ce que j'ai développé plus tôt et où un politique mais je ne vous dirai pas qui intervient pour donner son point de vue de l'intérieur de ce sentiment d'impunité qui peut gagner certaines élites de la manière dont il se construit socialement que ce soit dans le cadre d'études au sein de l'ENA par exemple ou de grandes filières et comment connaître mieux ces mécanismes psychologiques permet de prendre un peu de hauteur sur le fait qu'on est des élus dont on citera pas le nom qui sont toujours repris dans des affaires en lien avec leur probité et qui ne semblent pas réagir par rapport à cela même sous la contrainte de poursuite judiciaire merci je mettrai le lien sur la page de l'épisode du site internet on écoutera ça avec attention merci beaucoup pour le conseil mais surtout un grand merci à toi pour ton temps ta disponibilité et puis nous partager ta vision de l'intégrité ta vision de la justice vraiment on ressent ton engagement ton envie de changer les choses et ton envie du partage donc merci merci encore et bonne continuation merci beaucoup Sophie merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout toutes les références et plus sont à retrouver sur le site internet du podcast sophieopaydespossible.com si vous ne l'avez pas encore fait abonnez-vous au podcast et surtout partagez-le avec vos amis votre famille vos collègues et si vous pouviez me laisser un avis 5 étoiles que ce soit sur Apple Podcast ou sur Spotify cela permettra à d'autres de découvrir le podcast et de nous rejoindre au pays des possibles si vous souhaitez me contacter ou si vous voulez me suggérer des invités n'hésitez pas envoyez-moi un email l'adresse est indiquée dans la description de l'épisode je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode